bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo mon bilan couture du mois d'octobre 2023 je tourne enfin cette vidéo je prends le temps pour une fois que je suis seule si vous voyez le décor derrière moi vous savez que ce n'est pas le décor habituel nous sommes descendus à bordeaux enfin du côté de bordeaux puisque mon mari est originaire de là bas pour présenter bébé à la belle famille sa grand-mère aussi enfin sa grand-mère à mon mari et puis les copains et tout ça donc c'est pour ça je prends enfin le temps du coup pour filmer tout ceci et puis on va commencer tout de suite alors pour ce mois ci pas forcément beaucoup de projets et j'en ai trois je pensais plus gros plus bon évidemment je suis une jeune maman et je pensais que mon bébé dormirait toute la journée comme un chat et que je pourrais faire plein de choses mais ce n'est pas vraiment le cas encore en plus quand on a l'aide ma sache m'avait dit vous n'allez faire que ça et j'ai l'impression de ne faire que ça mais on va essayer de faire de faire plus le prochain de toute façon priorité à bébé trois projets mon premier projet est issu de ce burda ci le burda octobre 2020 c'est 103 qui est présenté ici je vous mettrai le dessin technique alors c'est un modèle que j'ai voulu réaliser à l'origine pour quand j'étais enceinte j'avais sélectionné tout un tas de tissus et de modèles associés donc maintenant que j'accouchais je voulais quand même finir cette projet ci comme j'avais le tissu et le projet c'est un modèle disponible du 36 au 44 je l'ai fait en 40 il nous faut 2 mètres 15 de tissus et un élastique largeur 3,5 il vous en faut alors pour moi du coup en 40 il faut 90 cm voilà difficulté une sur quatre c'est vrai que c'est extrêmement simple et rapide je vous montre du coup à quoi ça ressemble je vous mettrai l'insert du tissu c'est un tissu que j'achetais chez brisem stoffen voilà un peu cette espèce de café au lait comme j'ai pas mon petit carnet où je note tout je vous marquerai en tout cas les prix et les références voilà c'est un pantalon extrêmement simple un pantalon extrêmement simple vous avez une bande élastiquée tout est en couture couché surjeté voilà c'est pas le plus propre mais bon à la rigueur c'est pas forcément un pantalon je pense que je mettrais très souvent quoique on s'habitue à la bande élastique si vous me suivez vous savez que moi les bandes élastiquées je trouve pas ça le plus le plus joli néanmoins je pense que pour une question de confort c'est quand même pas mal et puis je ne rentre pas encore dans tous les pantalons donc la bande élastique c'est hyper pratique toujours est il du coup c'est un modèle extrêmement simple et rapide vous n'avez pas de poche vous avez juste deux devant et deux arrière enfin deux dos et une ceinture voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre vous avez un rempli que j'ai décidé de faire à la main voilà je trouve que c'est c'est très joli et pour un modèle qui était extrêmement rapide je pouvais perdre entre guillemets mon temps pour faire ça à la main et c'est quand même bien plus soigneux c'est confortable c'est ample niveau des jambes et c'est vrai que j'ai l'habitude moi d'avoir des pantalons slim et pour le coup là c'est complètement ample j'ai pas la marque de la couture le long de la cuisse quand je me déshabille le soir et je pense que ça par contre pour l'été alors l'élastique est un peu grand je trouve qu'il est un peu lâche sur moi je me suis dit que j'allais attendre de retrouver ma taille d'avant enfin enfin à voir si je retrouve mon corps d'avant mais voilà l'élastique est un peu un peu un peu lâche si vous voulez le faire je vous conseillerais peut-être de retirer 5 ou 6 cm ou en tout cas de prendre une mesure sur vous pour être au plus juste moi je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir retoucher plus tard quand j'aurai un peu dégonflé au niveau du vent second projet il me restait pas mal de chutes du pantalon alors ce que je voulais faire c'était utiliser tout pour ne pas avoir à ranger ça dans un coin ressortir ça dans six mois ne plus savoir exactement combien il y a et qu'est ce que je peux faire avec je trouve que c'est vachement plus facile j'allais dire intuitif de faire ça au fur et à mesure que de ranger je vois j'ai un stock de morceaux de tissus qui sont qui sont justement en stock des morceaux que j'ai déjà utilisés il me reste des chutes et c'est vrai que ça me donne absolument pas envie de regarder de regarder le métrage d'essayer de savoir ce que je peux faire avec alors que là quand je sais déjà le tissu qu'il me reste c'est beaucoup plus rapide donc ce que j'ai voulu faire pour mon mari c'est un caleçon c'est un caleçon je vous ai déjà présenté c'est un caleçon que j'ai pris enfin que j'ai décalqué du coup d'un ancien caleçon à lui parce que tous ces caleçons sont en train de s'abîmer mais grandement c'est la loi des séries là ils sont tous bouffés au niveau de l'élastique donc je me suis dit qu'il pouvait quand même refaire couper des caleçons sachant que moi soit c'était ça soit c'était faire un vêtement enfant donc un caleçon c'était pas plus mal j'ai utilisé du coup le tissu précédent si vous voyez dans mon ancienne vidéo je m'étais un peu galéré parce que si vous voulez j'avais coupé les deux pièces avec comme le sous pont si vous voulez comme le pont alors que dans un pantalon classique normalement vous avez une partie avec le sous pont et une partie sans je sais pas si je m'exprime bien et si vous comprenez et du coup pour me couper caleçon j'avais coupé j'avais essayé de faire quelque chose de rabattu par dessus c'était pas super et là en fait je me suis dit que j'allais faire comme un comme un pantalon comme une braguette du coup alors du coup j'ai condamné par l'intérieur parce que toute façon il m'a dit ne t'embête pas de faire des boutonnières je ne l'ouvre pas par les boutonnières donc du coup vous avez en fait quelque chose qui donne ça voilà tout est fermé et puis vous avez les boutons qui sont cousus donc ça c'est des boutons qu'il y avait déjà courant de chemise que je lui ai réalisé que j'avais en plus et puis qu'est ce que je peux vous dire d'autre tout est en couture couché ou ouverte surjeté vous avez comme sur son caleçon des petites fentes ici voilà c'est un rempli pour le bas et pour le haut c'est pareil c'est un rempli et j'ai cousu un élastique à caleçon cette fois ci puisque le précédent c'est un élastique classique et là comme je suis passé dans une mercerie c'est une c'est un élastique à caleçon voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre c'est un caleçon il est content et moi je suis contente au fur et à mesure de supprimer ces vieilles croûtes qui sont en train de se transformer en torchon troisième et dernier projet c'est ici de ce burdacy du mois de février 2023 la robe portefeuille 116 présenté ici là aussi c'est un projet que je voulais faire dans le cadre de ma crocesse mais bon je me suis prévu une liste longue comme le bras de choses à faire et évidemment j'ai pas prévu à ça j'ai prévu trop de projets pour le temps qui m'en restait mais ça c'est tout moi et puis comme ça après j'ai cru qu'elle me refondre en me disant que je suis bonne à rien mais ça c'est tout moi enfin bref c'est un patron disponible du 36 au 48 donc je les fais en 38 comme d'habitude pour moi il vous faut 2m95 ou 3m05 de tissu entre 42 et 48 et c'est tout ce qu'il vous faut vous n'avez pas besoin de de fournitures en plus je vais vous montrer ma réalisation hop voilà alors pareil c'est un tissu que vous avez déjà vu dans une de mes commandes que j'ai acheté chez christian stoffen c'est du sursocker et alors ça donne je sais pas si vous allez bien le voir cet effet un peu beau frais alors c'est des petites fleurs blanches sur un fond un peu sable j'avais aussi vu qu'il y avait les mêmes en fond rose clair et gruy clair je crois et j'ai voulu prendre quelque chose qui changeait comme couleur c'est une robe portefeuille vous avez une partie qui vient par dessus et une autre partie qui passe dans la couture côté voilà ici le lien ce qui fait que ça croise c'est une robe qui est cintrée par des pinces devant et dos vous avez des alors c'est du coup le devant qui fait en même temps les manches vous n'avez pas d'emmanchure vous avez un petit bracelet un petit parement si vous voulez qui vient se piquer et se rabattre donc moi j'ai fait comme conseil du coup un point en bas et un point en haut pour tenir le parement vous avez ensuite chose que j'ai fait pour une fois j'ai thermocollé les parementures dos et de vent et je trouve que c'est quand même pas mal de termes collées j'avoue que il y a une époque je thermocollais après j'ai arrêté parce que je trouve qu'il y a des thermocollants de mauvaise qualité et qui se posent mal au fer ou en tout cas même s'ils sont bien posés qui avec les lavages je trouve on tendance à se décoller et à pas se recoller au repassage et ça peut vite faire un tissu qui fait des bulles ou ça peut vite faire un peu crado et c'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté et puis bon je me suis dit que sur un décolleté c'était peut-être pas mal et en triant un peu et en rangeant mon atelier j'ai retrouvé du thermocollant comme j'en avais plus que ce que je pensais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'utilise et je ne regrette pas donc thermocoller les parementures dos et de vent ainsi que les poignets voilà alors à l'intérieur donc tout est en couture couché surjeté j'ai piqué tout en blanc parce que de toute façon vous n'avez pas de couture apparente voilà donc vous avez la parementure ici la parementure également de la jupe et ce que j'ai fait pour pas que ça s'ouvre j'ai fait comme un nous relève libre à la main en tout cas tout a été piqué à la main voilà et également pour le rempli du bas si vous voulez le bas de la robe demain je crois de faire ça je sais plus donc c'est pareil j'ai tout fait à la main comme ça sur l'endroit il ya aucune couture et puis là c'est pareil tout est fait à la main c'est un peu long parce que là du coup vous avez un peu d'ampleur et puis là du coup vous avez également cette partie ci mais je trouve que ça ça vaut le coup et puis plus je fais des ourlets invisibles à la main et plus je trouve que c'est joli et nécessaire utile et en tout cas plus j'en fais et plus j'ai envie d'en faire partie et je trouve également que c'est un gage de propreté d'une piqûre même si une piqûre est largement plus rapide à faire ça reste quelque chose de voyant alors que là à la main j'ai toujours tendance enfin je suis souvent dit que ça passait à la machine à laver j'avais toujours peur que ça se si vous voulez que ça finisse par se craquer et parce que c'est tenu que par un fil et que ça se voit sur l'endroit mais finalement j'ai jamais vraiment eu de dégâts depuis que alors je n'ai pas forcément fait beaucoup mais j'ai jamais vraiment eu de dégâts si vous voulez où le fil fait complètement tiré arraché attiré sur l'endroit donc c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent de toute façon ça va être je pense faire partie de mes bonnes résolutions d'essayer d'améliorer mes finitions parce que je suis capable de faire mieux je sais faire mieux et c'est vrai que comme j'ai pas forcément beaucoup de temps je fais au plus vite et au plus pratique mais c'est vrai que bah ça se alors n'importe qui les finitions c'est pas important mais c'est vrai que maintenant que j'ai fait cette partie ci à la main je ne serais pas vu avec une couture tout du long ça aurait fait beaucoup moins fini en tout cas voici pour ce modèle ci et j'aime beaucoup le seersucker ça se travaille très bien c'est du coton pas de souci le seersucker c'est juste l'effet du tissage qui fait un peu gauvrer donc c'est quelque chose que je rachèterai je suis plutôt contente par contre je sais pas si vous le verrez ici en tout cas vous le verrez dans la vidéo portée je le porte avec ma brassière j'ai une brassière noire d'allaitement voilà et du coup je porte la robe par dessus et c'est vrai que ça fait un poil transparent je pense que c'est le genre de robe qu'il faudrait porter en tout cas le tissu qu'il faudrait porter avec soit un fond de robe que je devrais que je devrais porter soit avec un fond de robe cher ou transparent et c'est vrai que je me dis que je pourrais très bien m'en faire un ça reste assez utile pour pas mal d'europe que je pourrais utiliser ou alors le porter sans soutien-gorge j'ai pas vraiment essayé sans soutien-gorge et de toute façon je me suis dit que ça n'allait pas forcément donner grand chose puisque là ma poitrine est trois quatre fois plus grosse qu'à la normale comme j'allais évidemment et que quand elle allait retrouver sa taille d'avant en tout cas elle sera jamais comme avant mais quand elle allait redevenir normale je sais pas vraiment ce que ça va donner en tout cas là je la remplis bien on verra plus tard quand j'aurai dégonflé un peu de poitrine et c'est vrai qu'après avec le côté croisé on peut ajuster un peu plus tirer ou pas voici pour ce modèle ci je vous ai pas dit les difficultés enfin en tout cas c'est pas un modèle qui était très compliqué pour moi difficulté deux sur quatre voilà c'est pas très long tout était en couture voilà couché sur jeté les remplis pour les parementures et puis pour les ourlets le petit parement enfin pas très compliqué je vous la conseille je pense que c'est une robe que je referais pour cet été parce qu'évidemment bon là je vais pas forcément beaucoup la porter quoique avec un col roulé décollant je pense que ça peut largement le faire ou même une petite une petite veste cintrée ça peut être très joli c'en est tout pour cette vidéo pour ce bilan couture qui arrive un peu tard j'ai cru que je vais jamais pouvoir avoir le temps de vous la filmer là je suis enfin toute seule aujourd'hui bon avec bébé mais du coup je suis toute seule et on va voir personne c'est surtout ça parce qu'on a été faire la tournée des grands vues qu'on a vu pas mal de monde donc j'espère que ça vous aura quand même plus pour le mois prochain parce que là on est le 15 novembre et vous avez compris que je suis toujours à Bordeaux du coup je n'ai rien cousu sachant qu'il faudrait que je pose absolument je voulais offrir un manteau pour ma fiole qui est du 30 novembre donc il faudrait que quand je rentre je me grouille j'ai déjà tout acheté j'ai une liste longue comme le bras de truc à faire j'avais acheté des trucs pour faire des petits vêtements et de la couture pour Jean et c'est dans un coin et aussi pour faire une veste pour mon mari et c'est dans un coin j'espère pouvoir un peu plus avancer sachant que je vais bientôt reprendre le boulot début décembre et que pour moi en tout cas le travail au mois de décembre c'est comme le travail au mois de juillet souvent c'est des heures suites parce que tout le monde veut ses chaussures à l'aide sans que ça teint donc je ne sais pas vraiment encore si j'aurai le temps ou pas il y avait un projet que j'avais commencé au mois d'octobre que j'ai mis de côté parce que ça m'a il fallait que je dépique ça m'a saoulé j'ai pas compris j'ai pas compris du burda étonnant du coup j'ai mis ça de côté je me suis lancée sur la robe pour faire autre chose alors que d'habitude je ne fais jamais ça je fais un projet du début jusqu'à la fin je ne le mets pas de côté je n'ai pas de truc en cours et tout ça donc à la rigueur il y aurait cette partie-ci à finir je l'ai même pris ici pour le dépliquer en me disant quand j'aurai une heure devant moi donc voilà j'espère pouvoir finir ça et au moins un manteau pour ma filleule je pourrais vous présenter ça et sinon on verra bien peut-être que je couplerai la vidéo de novembre avec celle de décembre je sais pas je peux pas encore vous lire ça va aussi dépendre du temps que j'ai c'est ce que je disais à mon mari je dis j'ai un peu la trouille entre parce que là tout est très bien je travaille plus depuis cinq mois mais voilà de retourner au boulot d'avoir la crèche les courses le ménage le bébé la vie de couple aussi qu'il faut pas oublier un peu de temps pour la couture et j'espère avoir un peu plus de temps ou en tout cas c'est un peu voilà hier ça m'imprimait pas mal je me disais que j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais évidemment et puis si vous me connaissez je suis le genre de personne qui va se faire qui va se prendre une liste longue comme le bras si vous voyez tout ce que j'ai pris à emmener à Bordeaux en me disant je ferais ça 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 et au final j'ai pas fait grand chose parce qu'évidemment on n'est pas resté en permanence à la maison et puis c'est vrai que quand on est en famille je ne vois pas me mettre dans la chambre isolée pour faire mes trucs mais c'est vrai que voilà j'ai plein de projets personnels pour la chaîne c'est ce que j'ai dit à mon mari j'ai dit mes vidéos j'ai dit c'est pas ce que c'est pas ce que je veux ça me plaît pas forcément ce que je fais en tout cas en termes de vidéos j'aimerais faire mieux mais du coup je sais pas si j'aurai le temps de faire mieux voilà c'est un peu compliqué je pense que c'est le temps de casser l'ancienne routine qu'on avait et d'en instaurer une autre je veux pas non plus entre guillemets prendre ce temps-ci sur le temps de genre j'en ai souvent voulu pas mal à mes parents de pas forcément m'avoir accordé le temps que j'aurais aimé au nutriment de leur travail donc je peux pas non plus faire pareil pour mon bébé donc je sais pas voilà c'est un peu les confidences d'une nouvelle maman qui sait pas trop comment va être l'avenir et puis voilà moi ça me déprime je vais reprendre dans début décembre ça va être le chaos je pense pendant 15 jours 3 semaines avant de se régler et puis après c'est Noël et après c'est déjà une nouvelle année et puis c'est passé beaucoup trop vite et puis bon c'est un peu déprimant mais je m'arrête là de toute façon et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo de toute façon quand je vais rentrer à la maison il y aura sûrement ma revue de enfin le nouveau Burda qui sera là donc je vous ferai une revue de presse et puis voilà on verra bien en tout cas vous verrez bien si vous avez une vidéo ou pas si vous avez une vidéo avec un ou deux projets de toute façon voilà je pense que vous me connaissez je préfère faire une vidéo pour même s'il n'y a pas forcément beaucoup de projets que d'en faire une dans deux mois d'oublier la moitié de l'information parce que bon c'est comme ça et puis comme ça vous avez une vidéo de moi vous n'êtes pas trois mois sans boire voilà en tout cas je vous embrasse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez vous bien à bientôt 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 t